Et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur L.O.T.R. Rise to World. Vidéo comme tous les mercredis où l'on va parler de la mise à jour. Mais comme il n'y a pas grand chose sur cette mise à jour, on va parler aussi de la mise à jour de la semaine dernière qui a été très grosse, très importante et qui a changé beaucoup de choses. Donc voilà les deux points qu'on va aborder lors de cette vidéo. Premier point du coup, la mise à jour de cette semaine. Hormis des petites optimisations et fixes de problèmes, la chose qui est arrivée cette semaine, c'est des bannières. Et oui, histoire de vous faire pool. Alors pas le Dark Ranger, ça c'est lié à ma campagne. Mais plutôt The Easterling Strange et Guardian of Rivendell. Donc si on va un petit peu dans ces bannières, histoire de voir ce qu'il y a dans les pools. Donc il y a Serpent Noir qui est en vedette. Pour ceux qui n'ignorent encore, en vedette, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que quand vous lootez un item de réputation de T3, vous avez 50% de chance que ça soit le personnage en vedette. Et si vous ne lootez pas l'item de réputation du personnage en vedette, eh bien le prochain, il est garanti d'être celui en vedette. Donc c'est une très bonne manière d'aller chercher des personnages, eh bien, qui trop focus, on ne va pas se mentir. La même chose pour les lettres d'invitation. Donc sur cette bannière, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Eh bien on a Gandalf le Blanc et Sauron qui sont top méta, on ne va pas se mentir. Pour moi, Kiroune et Serpent Noir ont une petite épingle du jeu à tirer, mais on n'est pas dans le top méta. Et derrière, il y a Beruchel qui n'est absolument pas intéressant. Mais le fait est que le personnage en vedette, c'est Serpent Noir. Donc, moi personnellement, je ne poulerai pas sur cette bannière-là. Et très franchement, je vous invite à ne pas pouler dessus. Je vous expliquerai pourquoi dans la deuxième partie de la vidéo justement. Et enfin, eh bien, on a la bannière avec Elrond en vedette. Et à côté, on a Tranduil, Witch King, Galadriel et Aragorn. Donc Aragorn peut tirer son épingle du jeu très clairement. Witch King... Ouais, R3, c'est suffisant. Personnellement, moi, je ne poulerai pas sur cette bannière. Franchement, je ne poulerai pas sur cette bannière. Même si Elrond peut être intéressant, ce n'est pas un perso top. On ne va pas se mentir. Donc, personnellement, ces bannières ne m'intéressent pas. Maintenant, si vous voulez pouler dessus, vous, allez-y. Grand bien vous en fasse. Mais je vous rappelle que si vous poulez dessus, eh bien, ne passez pas par le jeu pour faire vos achats, mais passez par le lien in-game. C'est double bénéfice. Vous, vous payez moins cher qu'in-game. Et en plus, ça soutient la chaîne. Donc, n'hésitez pas, c'est la meilleure solution. Et c'est 100% légal pour ceux qui se demandent encore. C'est les développeurs qui m'ont donné le lien. Voilà. Et justement, eh bien, qu'est-ce qui pourrait vous attirer dans ces pools ? Eh bien, au niveau des gift packs. Enfin, des gift packs. Ils appellent ça gift packs. Mais on va dire des packs cashplay. Eh bien, il y a juste le step up de Matom. Donc, en soi, il n'est pas dégueulasse. Ça vient à un peu plus de 50 cents, le Matom. Ce n'est pas dégueulasse. Mais là, on peut dire que 3 Matoms, c'est 1 200 gemmes. D'accord ? Bon, 1 200 gemmes, si vous prenez le double gemme, c'est moins de 5 euros. Parce que sur le site, c'est 4,99 dollars. Donc, grosso modo, on peut dire... Bon, allez. On va prendre le pack suivant qui est au même prix qu'à 5 Matom. Donc, 5 Matom, ça fait 2 000. Donc, c'est intéressant si vous ne voulez que plus d'hématomes. Parce que même avec le double gemme, vous arrivez à 2 100 gemmes. Bon, 5 Matom, c'est 2 000 gemmes. Donc, on s'entend que c'est quasiment la même chose. Et le double gemme, vous ne l'avez qu'une fois. Alors que le step-up de Matom, plus ça va aller, plus vous aurez de Matom en fonction du prix. Mais pour les deux premiers, que ce soit le 3 Matom ou le 5 Matom, je ne le rappelle plus, 10. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais le 3 Matom et le 5 Matom sont payants dans la condition que vous voulez uniquement poule avec vos gemmes. Si vous voulez accélérer des constructions, faire des soins, etc. À ce moment-là, forcément, le double gemme est plus intéressant. Mais dans l'optique de poule, ces packs-là sont aussi rentables que des doubles gemmes. Donc, il faut en profiter si vous voulez poule. Par exemple, je peux vous dire que s'il y avait eu la bannière de Gandalf le Blanc, j'aurais pris ces packs-là. J'espère que d'ici les 7 jours, la bannière de Gandalf le Blanc apparaîtra dans ma saison. C'est un espoir. Mais tout ça pour dire que ces packs-là sont intéressants dans le cas où vous voulez poule. Bon ! Maintenant, parlons des choses qui font mal. Je ne m'en suis toujours pas remis. Vous le savez, la mise à jour de la semaine dernière a changé énormément de choses. Et une des compos qui a été impactée énormément par cette mise à jour est la compo Cavalai. suite à différents tests, que ce soit PVE ou PVP, je peux vous confirmer que la compo Cavalry telle qu'elle est complètement inutile. Ensuite, vous pouvez faire des modifications pour qu'elle fonctionne. Mais elle va fonctionner. Elle ne fera plus les résultats que vous avez vus lors de la saison précédente. dans le sens que je vous rappelle que la compo Cavalry ne nécessitait pas trop de respect. C'était respect 5 Théoden, respect 3 Dénétor, respect 3 Imraïd. Ce qui permettait à des free-to-play de pouvoir la jouer. Et après, l'efficacité de la team était dépendant du Eomer. Plus vous aviez un Eomer élevé, plus cette team-là allait impacter. Mais dans tous les cas, elle résistait. Le problème, c'est que si vous gardez un respect 5, mettons, sur Eomer, respect 5 Théoden, 3 et 3 sur les deux autres, je peux vous garantir. Déjà, la compo ne synergise plus entre elles. Donc déjà, vous n'aurez largement pas le heal que vous aviez précédemment. Et ensuite de ça, vous ne ferez aucun dégât. parce que je vous rappelle que Eomer, en plus de s'être tapé ce nerf-là de son R5, il s'est tapé également un nerf sur son skill DPS R3. Parce que même si ce n'était pas écrit parce que c'était écrit 400% au lieu de 480, mais au final, ça faisait 540%, les dégâts que vous aviez dans vos rapports de combat étaient égaux à la compétence à 540%. Or, elle a été réduite à 480%. Ce n'est pas dur. Vous le saviez, j'avais, oui, on va en parler après, mais j'avais un gros Eomer. Il était quasiment au niveau de mon Beorn, en tout cas en dessous de mon Lurtz et au-dessus de mon Lurtz et au-dessus de mon Gimni et voilà, et au-dessus de ce que je voyais des Shadows. Bon, ce n'est plus le cas. sans rien changer, en gardant la même compo juste après la mise à jour où j'ai fait les tests parce que je voulais voir ce que ça donnait. Mon Eomer, malgré son respect et son stuff, est passé très en dessous de mon Lurtz. Il arrivait à peu près au niveau de mon Gimni, sachant que mon Gimni n'était pas ascensionné. à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai posé la question à la guide également et j'ai décidé ça fait mal. Je m'en suis toujours parmi. J'ai décidé de reset mon Eomer. Et là, j'insiste sur les coupons qu'ils vous ont donnés. Ce n'est pas les mêmes coupons que précédemment. Les coupons que vous aviez précédemment se limitaient au respect 3. Là, ça reset à 0. Mon Eomer est donc respect 0. Et là, vous allez me dire mais t'as fait quoi de tout ce respect bordel de... Alors, déjà, j'ai récupéré les 40 items de Gandalf pour aller chercher Gandalf le Blanc qui est méta. largement méta. J'attends sa bannière pour le passer R5 et c'est ma priorité à l'heure actuelle de passer mon Gandalf le Blanc en R5. Très clairement. J'ai reset ma Galadriel et j'ai pu passer mon Dane en R6. Donc lui, là, la prio, c'est Gandalf le Blanc mais une fois qu'il sera Zenith il pourra remplacer passer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Lurt. Et oui, parce que tous les items Mauve, je les ai balancés dans Lurt. Mon Lurt, c'était déjà respect 10 légende. Il est passé respect 2. Enfin, quasiment 3. Mais vous imaginez le nombre d'items qu'il faut pour augmenter d'un niveau de respect. C'est énorme. J'avais plus de 600 objets T2. À quel moment quelqu'un va récupérer 600 items T2 ? Même moi, je veux dire, à part dans cette occasion précise, me faire 600 items de respect T2, on parle en année. Et pourtant, je suis cash player. Je peux vous dire que là, avant que mon Lurt soit Zenith, il y a moyen que le jeu ne soit plus existant. Donc, non, c'est complètement abusé. C'est complètement abusé. Et c'est ce qui fait notamment que les T1 sont devenus complètement injouables. Les T2, c'est limite si vous les ascensionnez. Et quelques rares exceptions, telles que Shadow en T2 au respect 10. Mais en dessous de ça, ils vont se faire déglinguer par n'importe quel T3. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et voilà mon plan de combat, entre guillemets, pour les années à venir. Et je parle bien en termes d'années, parce que dans ce projet, il y a un Tain qui doit atteindre le R10, un Gandalf Leblanc qui doit atteindre le R10. Les deux doivent ensuite atteindre le Zenith. Et mon Lurse devrait atteindre le Zenith également. Donc, on parle également bien en années. Même si je suis cash player. Donc, il y a un moment que va falloir et je vais là, je vais avoir une discussion avec mon contact dès que je vais avoir un moment pour justement parler de ça. Lui, lui prouver que c'est vraiment pas une bonne idée et qu'il devrait au moins, au moins, laisser la valeur rester à la valeur des items de respect précédents. C'est-à-dire qu'un item T2, ça rapporte 100. Point barre. Que le mec soit T3 ou T2, il doit rapporter 100. et les T1, j'irai même plus loin, les objets bleus T1 devraient au minimum rapporter 60 et pas 40. Déjà, 60, ce n'est pas énorme. Je serais plus tenté d'aller les porter sur 100. Mais vu que c'est du bleu, il faut que ça soit un peu en dessous des items mauves. En même temps, on pourrait passer les items mauves à 150 et les items bleus à 100. Voilà, c'est déjà deux fois moins qu'un item T3. C'est déjà plutôt pas mal. Là, ça va être mon cheval de bataille. Là, actuellement, ça va être mon cheval de bataille en plus de la vitesse de déplacement. Je reste mindé là-dessus. Et j'espère arriver à quelque chose. J'espère arriver à quelque chose parce que ça n'a pas de foutu sens qu'avec 600 items de T2, je n'ai passé que deux levels de respect parce qu'il était déjà dit c'est quelqu'un. ce n'est pas normal. Il y a un moment où il faut arrêter. Juste arrêter. Donc, si vous me demandez pour en revenir à la mise à jour de la semaine dernière, si vous me demandez que faire avec la team Cavalry, Chris était là. et Omer est en dessous de Gimni, est en dessous de Shadow, est en dessous de tous les T3 DPS, est en dessous de Lurt, est en dessous et Omer n'est plus valable. Et même si ça m'a fait mal au cœur, je suis le premier fan de Néomer, je l'ai joué avant que beaucoup de monde le joue, il faut à un moment donné, vu le coût que ça a de passer personnage en T3 R10+, il faut que ça soit efficace. Si c'est pas efficace, vous ne pouvez pas vous dire. Vous allez être en dessous de l'argent que vous allez dépenser dans le jeu, bordel. Et ou du temps, mais c'est l'argent, généralement en T3 R10, l'argent. Donc, malheureusement, la team Cavalry n'étant plus viable, je vous conseille fortement de la reset pour donner le respect à d'autres personnes. Shadow, Lurt, ce sont des bons choix. Gimli, c'est un bon choix également, mais ne laissez pas ça pourrir dans vos personnages. Et encore une fois, même si vous avez un perso R3, un Imraïl R3, un Denetor R3, vous pouvez les reset, ça retombe à zéro. Donc, vous pouvez récupérer quelques items de T2, vous n'en aurez pas 600 comme moi, mais vous pouvez en récupérer un peu. Pareil, si vous avez un Théoden R5, vous pouvez aller chercher. Quoique, Théoden est peut-être le seul à réfléchir à reset en fonction de la team que vous jouiez. Mais, on va se le dire très clairement, après la mise à jour de la semaine dernière, il n'y a rien qui bloquera la team que je vais vous présenter un peu plus tard cette semaine, à savoir, deux gros DPS, Essoron et Gandalf le Blanc. Ça ne bloquera jamais. Il n'y a plus rien qui ne bloque ça. Donc, la compo, la méta est actuellement sur une méta DPS. Et, il faudrait changer énormément de choses pour que ça ne soit plus le temps. Parce que, dans tous les cas, la compo DPS fonctionnerait. Qu'est-ce qu'il pourrait faire si on s'arrête deux secondes pour penser à ça ? Parce que mon but, c'est aussi que vous voyez sur le long terme. Qu'est-ce qu'il pourrait faire en sorte qu'une compo DPS ne soit plus viable ? Deux choses. Il faudrait que ces deux choses soient réunies. La première, qui est un nerf de tous les personnages DPS. soit via les deux mages, soit via l'attaque. Ça serait plus simple. Parce que si on va toucher à chaque skill de chaque personnage, ça va être dur. Et on a vu que dans les cas où ils faisaient des changements majeurs, et ça, je tiens à vous le dire et à pointer du doigt là-dessus, les coupons, là, ils n'étaient pas forcés de vous les donner. Ils l'ont fait. Donc, ça veut dire qu'ils sont quand même conscients et ils vont quand même faire un chemin, un pas, en tout cas, vers vous en disant que s'ils changent quelque chose qui est important sur le personnage, ils vont vous donner un coupon pour reset pour avoir l'opportunité de donner ce respect à quelqu'un d'autre. Donc, ça, déjà, félicitations aux devs parce qu'ils auraient pu ne pas le faire. Moi, je vous garantis que dans n'importe quel jeu que j'ai fait à date, je suis désolé s'il y avait un nerf d'un personnage, jamais, j'avais de quoi reset. Sur Sensei, les gars, s'il y avait un nerf, on ne récupérait pas de quoi récupérer des skip-thomes. Bon, donc, non, c'est quelque chose qui est quand même inédit au jeu. Mais ça veut dire que si jamais, effectivement, ils nerferaient les DPS, eh bien, on aurait des coupons pour les reset, très probablement. Donc, dans les cas, dans ce cas-là, on est back. Mais pour que les DPS, eh bien, ne, ne soient plus viables, il ne faudrait pas seulement que les DPS soient nerfs. Il faudrait également que les buffers soient up. Parce que la plupart des buffers, maintenant, ne marchent plus. Ne marchent plus. Il y a quelques exceptions. Elrond peut en être une, Gid-Galad peut en être une, mais, et encore. Bref, il peut y avoir quelques exceptions, mais, c'est, voilà, déjà, les bons buffers ne combottent pas entre eux. Par exemple, le Roi Sorcier qui reste un bon buffer parce qu'il donne le double tour à 4 formations, il ne combotte qu'avec les races magnifiques. Des buffers de races magnifiques, à part les Uruk-Ei, on n'en a pas des buffs d'hommes magnifiques. Ça n'a plus d'effet s'il n'y en a pas. Donc, il faudrait le comboter avec un easy dur, etc. Et même à ça, les buffs ne sont pas assez forts, même s'il y avait un petit nerf des commandants DPS pour que les buffers prennent le pas. Donc, il faudrait un énorme up des buffers, peut-être monter de 1 quart, voire 1 tiers la valeur des buffs qui sont présents actuellement dans le jeu en plus de nerfs des DPS pour que les buffers prennent le pas sur les DPS. Et, je les vois mal faire ça. Ça leur ferait beaucoup trop de réclamations, beaucoup trop de problèmes. Après, ils ont l'air de s'en moquer, d'avoir des soucis, mais très franchement, j'ai des doux. Bref, j'ai des doux. Donc, voilà, c'est pour moi la compo ou cavalerie, vous pouvez la reset et le balancer, le respect sur des DPS tels que Shadow, Lurt, Gimini ou autre joyeuseté du genre. Voilà. Pareil, Azrecor, j'ai vu, alors, c'est pas moi qui l'ai testé, donc, je mets ça entre guillemets parce que ce n'est que ce que j'ai vu, c'est pas moi qui l'ai testé moi-même contrairement à la compo cavalerie. De ce que j'ai vu, Azrecor, c'est pareil. Ça s'est pris à un tiers assez important dans la tête. C'est encore jouable, mais c'est clairement plus au niveau de ce que c'était et du coup, il est mieux d'aller investir sur un DPS qui fera de meilleurs résultats. Par exemple, Shadow fera de meilleurs résultats que Azrecor à un respect égal. Voilà. C'est mon avis. Mais encore une fois, ça, je le mets entre guillemets parce que c'est que ce que j'ai vu. Alors du coup, pour résumer la chose, qu'est-ce que ça a changé cette mise à jour ? Eh bien, c'est que la seule option qui s'offre aux joueurs qui veulent être un minimum performant, et c'est le cas de tout le monde. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un minimum intéressé par impacter la game, par être utile à votre groupe, à votre guide, à vos amis. eh bien, la seule option qui s'offre aux joueurs d'ores et déjà, c'est la compo dps. Il vous faut, soit vous êtes une whale où vous avez un compte très opti et vous avez l'opportunité de mettre Gandalf le Blanc avec Sauron et deux gros dps. Alors là, je parle de zenith. Deux gros dps zenith. Voilà. très clairement. Soit, vous n'avez pas cette opportunité-là et vous mettez trois dps avec soit Sauron soit Gandalf. Idéalement, Sauron, je pense, peut, avec son contrôle, peut, si vous êtes un petit peu chanceux, avoir de meilleurs résultats. Mais en double support, vous serez au-dessus si vous avez deux gros commandants dps. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas deux gros commandants dps, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas assez d'égoïs. Vous aurez beaucoup de support, mais vous n'aurez pas assez d'égoïs. Moi, je dois être à la limite. Voilà. Quand mon Gandalf va être va être R5, très probablement que l'Eurt sera R13 sur le pas du Aircastors. Donc voilà, on sera très proche. Moi, je suis à la limite, par exemple, parce que mon Beorn est déjà zenith. Donc, voilà. C'est sur quoi vous devez tendre après cette mise à jour si vous voulez si vous voulez être efficace à tous les coups. Je suis conscient. Il y a d'autres personnages qui peuvent fonctionner. Il y a d'autres personnages qui peuvent être testés. oui, OK, mais moi, en tant que personne qui conseille d'autres gens, je ne peux pas ignorer que tout le monde qui veut ce petit joue DPS. Et ceux qui ont les meilleurs résultats à l'heure actuelle sont des gens qui jouent la compo DPS. tout simple. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de miser dessus. Voilà. Le reste, ça varie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée et nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur L.O.T.R. Rise to War. Sur ce, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501